Sous-titrage Société Radio-Canada L'aube, plus tôt, sourit au bois, impénétrable. Mais l'air est toujours vif. L'autant rugit toujours parmi les rameaux nus et glacés des érables. L'avalanche, sans fin, croule du ciel blafard. Nos toits tremblent au choc incessant des tempêtes. Cependant, à travers bise, neige, brouillard, nous formons de nos jours une chaîne de fêtes. Et tous les rues de sport d'hiver battent leur plein au milieu de clameurs follement triomphales. Sur des flots, dont le gel fit un cirque au palin, les grands trotteurs fumants, distance, les rafales. Sur le ring, où l'étang par le vent balayé, le gai patineur file ou tourne, à perdre haleine. Le sourire à la lèvre et la raquette aux pieds, des couples d'amoureux cheminent dans la plaine. Par un souffle inconnu, chacun est emporté. Dans tous les yeux, le feu du plaisir étincelle. Et dans le bourg naissant comme dans la cité, le bruyant carnaval agit de sacrée selle. Les hôtels sont bondés de lointains visiteurs. Main pierrot dont la rue étale sa grimace. La nuit, torche au point, les fougueux raquetteurs s'élancent à l'assaut des grands palais de glace. À d'émouvants tournois, la multitude accourt. Tout le peuple s'ébat, tout le peuple festoie. Car, puisque février est le mois le plus court, il voudrait s'y griser de la plus longue joie.